Vous êtes bien sur le répondeur de... Jérémy Nadeau. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Salut Jérémy Nadeau. Oh, frère, non, stop, 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 stop. Coupe-le, déjà, salut Jérémy... Qu'est quoi ? On me manque de respect à ce point-là. Ok, c'est pas compliqué, en plus, je m'appelle pas Gwilfrid, tu vois. Allez. Salut Jérémy Nadeau, j'espère que tu vas bien de ton côté. J'avais une petite question pour toi. Est-ce que depuis que tu t'es reconverti dans le stand-up, tu es plus heureux dans ta vie ? Mais j'espère que toi, t'es heureux dans ta vie, surtout. Il a l'air profondément dépressif, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je suis très heureux dans le stand-up, très heureux, parce que je m'épanouis terriblement, et les gens sont contents de venir me voir, et moi, je suis content de voir les gens. Je suis content de voir les gens du jeudi au samedi, au Grand Pan-Virgule, à 21h15 à Paris. Mais c'est vraiment très content. Salut Jérémy, je voulais juste savoir pourquoi t'as commencé YouTube. Merci. Parfois, on dit qu'on a le public qu'on mérite, mais frère, je te jure que... Comment t'as commencé YouTube ? C'est fou. C'est fou d'articuler aussi peu. Salut Jérémy, je voulais être YouTube après. Je pense que c'est YouTube. Mais tant que je n'aurai pas la question articulée proprement, je ne répondrai pas à ça. Salut Jérémy. Du coup, j'ai une question par rapport à la préparation d'un spectacle. Ça t'a pris combien de temps pour préparer ton spectacle ? C'est une question hyper intéressante. Déjà, je n'étais pas tout seul, j'étais avec Kaza, mon co-auteur, qu'on embrasse, on pense à lui, il est actuellement dans un jacuzzi sûrement. Quand on a commencé à vraiment bosser, bosser le spectacle, ça nous a pris deux ans à peu près. Et après, il faut travailler chaque passage indépendamment, puis tous ensemble. Et puis ça a donné, je pense, ces deux ans de travail ont donné le spectacle de la décennie. Salut Jérémy Lado, tu racontes quoi ? Mais c'est fou. Personne ne m'a jamais laissé un message vocal en sautant en parachute. Et je pense que c'est la première fois, et je suis archi content, d'avoir cette communauté qui aime l'humour et l'export extrême. Bonjour Jérémy, alors je voulais savoir, ça fait quoi de passer de faire de l'humour sur YouTube à faire de l'humour sur scène ? Alors tu en as fait une vidéo pour en parler, mais je me dis, il y a un truc qui doit avoir fait que tu es passé de YouTube sur scène. Il y a bien un truc. Ils sont tous défoncés, frère. C'est le plus... Frère, c'est fou de... Oh putain ! Ils sont tous sous substance, tous ceux qui m'écrivent. Soit ils sont en train de faire de la varap, soit ils sont en train de fumer de la weed. C'est... C'est trop bien de passer des vidéos à la scène. Pourquoi ? Parce que les vidéos, il y a un côté très sécurisant dans le sens où tu fais ce que tu veux, tu reprends tes phrases un certain nombre de fois tant que tu n'es pas satisfait. Mais la scène, il y a un côté très immédiat, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et du coup, c'est hyper... Tu as un shot d'adrénaline que tu n'as pas dans les vidéos. Mais c'est trop bien. Le côté vivant, le côté humain, c'est trop bien. Et là, je rends compte. Qu'est-ce qu'on fout même plus ? Ouais, mon Jérémy. Je voulais te poser une petite question. Ça fait un petit moment que je te suis. J'ai regardé tes vidéos depuis... à l'époque. Et je me posais la question. Ça m'a surpris de voir que tu faisais... que tu t'étais reconverti dans le stand-up. Alors qu'au vu de tout ce que tu as pu faire sur YouTube, je te voyais plus partir sur une carrière cinéma et tout. Du coup, c'était pour savoir si c'était un vrai choix personnel ou si juste le stand-up t'a attiré mais tu n'avais pas trop d'opportunités au cinéma et voilà. Là, il est en train de me dire vu que tu n'es pas capable de percer dans le cinoche, est-ce que tu t'es dit je vais faire des blagousses sur les planches ? Alors figure-toi, j'ai une série sur Prime en deux saisons et une série sur Netflix qui va sortir, mon petit pote. Alors... Hello Jérémy, je veux juste savoir est-ce que des fois ça t'arrive de réaliser à quel point c'est incroyable tout ce que tu as fait ? C'est-à-dire juste des fois tu te poses quelques secondes et tu te dis waouh ! En vrai, j'ai accompli tellement de choses que ce soit par exemple avec mes vidéos YouTube, que ce soit par exemple avec les spectacles que tu fais maintenant. Est-ce que des fois tu repenses et tu te dis waouh ! C'est incroyable tout ce que j'ai fait. J'adore ce genre de message. C'est vrai que je me dis pas assez souvent que... Je suis souvent dans le stress de la suite et pas assez kiffer le moment présent mais à un moment j'ai parlé de Kaza il m'a dit une phrase il m'a dit une phrase incroyable il m'a dit c'est pas parce que c'est incroyable que c'est suffisant. Et c'est pour ça qu'on travaille. Mais merci du fond du cœur de m'avoir dit que c'était incroyable parce que ça me réjouit et ça me fait du bien ton message. Salut Jérémy Nada c'était pour savoir est-ce que tu allais reprendre la série frère ? Parce que franchement moi on a kiffé ça on a trouvé ça grave d'ahak t'as eu ! C'est tellement un faux message vous êtes vraiment des bâtards. Non. C'est un vrai message. Je vais quitter le tournoi. Merci d'avoir suivi ce format le répondeur du Montreux Festival. On a passé un super moment retrouvez-moi sur scène soit à Paris soit en tournée et je fais La Cigale le 22 et 23 février à quel point vous vous rendez pas compte que c'est un truc de ouf. Je rêve de faire cette salle depuis que je suis petit. Venez. Retrouvez-moi sur Netflix à partir du mois d'avril je crois et Prime pour une saison 2 de Cœur Noir mais surtout La Cigale. Que dis-je ? Les Cigales. Sous-titrage ST' 501